Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier d'aide-soignant. D'abord, les études. Après la troisième, il faut un an pour préparer le diplôme d'état d'aide-soignant, obligatoire pour exercer. L'accès aux examens est sans condition de diplôme à partir de 17 ans minimum. Le bac et certains diplômes professionnels donnent lieu à des dispenses d'épreuves d'admissibilité, comme le CAP, accompagnant éducatif petite enfance. 2. Le métier. L'aide-soignant peut être dans la fonction publique, dans la santé ou le social. L'aide-soignant n'est pas le bras droit du médecin, mais il peut prendre le pouls, la température, vérifier les dindes à pansement ou dindrin, et veiller à ce que le patient prenne ses médicaments. Au besoin, il aide à la toilette, à l'habillage ou le repas. Il accueille et installe le patient en s'assurant de la propreté de sa chambre. Il prépare le chariot repas. Il doit suivre les consignes, comme respecter le jeûne du patient ou le suivi d'un régime spécifique. Il est le confident et il doit s'occuper des informations sur la santé physique ou morale du patient. Patience, compréhension et contact sont des qualités indispensables à ce métier. La majorité des aides-soignants sont en hôpital ou en clinique et les autres aides-soignants sont recrutés dans des centres de soins et des établissements destinés aux personnes âgées, comme les EHPAD ou des services de santé à l'armée. Tout de suite, nous allons voir le témoignage d'une aide-soignant que j'ai interviewé pour vous parler de ce métier. Pourquoi avez-vous choisi le métier d'aide-soignante ? Alors, j'ai choisi le métier d'aide-soignante car j'ai toujours eu mes contacts avec les personnes et les personnes âgées. Maintenant, j'exerce ce métier depuis 17 ans et je n'en apprends pas encore tous les jours, surtout sur différentes pathologies qui sont très intéressantes. Quelle est la principale occupation d'une aide-soignante ? Je dirais que la principale occupation, c'est le bien-être physique et moral des patients par divers actes. En général, tout ce qu'est toilette, les autres pas, beaucoup de manétention, les douleurs, les découchés, la mise aux toilettes. Mais notre priorité reste de soulager les douleurs en collaboration avec les infirmières et les médecins. Quel est votre ressenti sur votre métier ? Mon ressenti, c'est qu'il faut déjà être à l'écoute, sympathique, il faut avoir une certaine rigueur. Il faut surtout être humain. C'est un métier qui est très enrichissant et il ne faut pas faire en défi d'un autre. Il faut vraiment le faire par vocation. Et nous sommes en contact avec les personnes malades, dépendantes ou comme indépendantes qui ont besoin de notre aide. Merci. Merci. Merci.